Dans l'actualité, la date de la rentrée scolaire connue depuis quelques heures, la reprise des élèves fixée pour le 19 de ce mois. Dans cette perspective, une foire de la rentrée ouvre ses portes au palais des expositions. La session ordinaire du Parlement est ouverte, 36 projets devraient être soumis aux députés. Certains textes sont prioritaires, notamment les codes de communes et de Vidaya. L'émissaire onusait en visite dans les territoires sahraouis occupés, une première pour Demistora dont le déplacement avait été empêché à maintes reprises par le Marsen. Sommet africain sur le climat au moment où le réchauffement de la planète pèse très lourd sur l'économie, le PIB mondial devrait baisser de 6% en 2023. En volleyball, en termes de compétition réussie pour le 6 national qui bat le Burundi 3-7 à 0 lors de son premier match ce matin au championnat d'Afrique qu'abrite l'Egypte. Madame, Monsieur, bonjour. Les élèves et leurs parents fixés sur la rentrée scolaire, elle aura lieu le 19 de ce mois pour près de 11 millions d'écoliers. Plus que deux semaines donc avant le jour J, une période qui sera pour certains mise à profit pour l'achat des fournitures scolaires. Dans ce cadre, une foire de la rentrée a ouvert ses portes ce matin au palais des expositions. Cette foire se veut un espace commercial qui met à disposition des familles, des affaires scolaires et des livres au profit des élèves. Une occasion aux exposants de commercialiser leurs produits avant la période de la rentrée scolaire. Espérons que cette foire verra l'engouement de beaucoup de familles. Ce sont des prix compétitifs, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Nous avons des livres, des dictionnaires, des cahiers, les affaires scolaires. Le but de notre participation est de présenter notre produit local. Les prix sont vraiment abordables et c'est vraiment des produits de qualité. Une occasion notamment pour les parents d'élèves d'acheter les différentes affaires scolaires à des prix compétitifs. Nous sommes venus aujourd'hui pour acheter les affaires scolaires et les livres à l'occasion de la rentrée scolaire. Ici, les prix sont beaucoup plus abordables qu'ailleurs. Il y a de tout, y compris les livres de tous les cycles. Cet événement verra la participation d'une quarantaine d'exposants dans des écoles de soutien et de langue, des entreprises de fournitures bureautiques ainsi que des opérateurs activants dans le domaine des affaires scolaires et des livres. Pour cette manifestation qui s'étalera jusqu'au 20 de ce mois. Une opération de commercialisation directe des produits de la pêche à des prix compétitifs. Elle sera lancée dès la semaine prochaine, indiquait le ministre de la Pêche. En visite de travail en ce moment à Djidjel, Ahmed Badani a mis en avant la croissance enregistrée dans le domaine de l'aquaculture. Abdelhamid Zouad. Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Ahmed Badani, a estimé que le secteur de la pêche a enregistré une évolution notable avec le lancement de grands chantiers dédiés à ce secteur. Il a cité notamment la construction navale, la pêche auturière et le développement de l'aquaculture qui connaît un rythme de croissance très rapide de produits aquacoles. Pour l'aquaculture, il y a un rythme de croissance très rapide. Ça fait 10 ans qu'on était à quelques centaines de tonnes. Aujourd'hui, on a dépassé 3500 tonnes. Donc c'est parmi les solutions, on va dire, en termes d'augmentation de la production, tout en sachant que la production au niveau de la pêche, on est presque au même niveau de production. La construction navale est aussi un autre atout pour le développement du secteur de la pêche, selon le ministre. Le deuxième axe de développement, c'est la construction navale et surtout pour la pêche auturière. Donc c'est la pêche au large, donc on donne aussi beaucoup d'importance. Il y a plusieurs chantiers de construction navale et on essaie de les accompagner, surtout les plans, en termes d'accompagnement administratif, même sur le plan fiscal. Au cours de son déplacement, le ministre a notamment visité les principaux ports de pêche de Djigel, qui disposent d'une importante plotille de pêche et écouter les préoccupations des professionnels de la mer. Les priorités du Parlement sont définies en termes d'examen de projet de loi. Une fois la session ouverte, les bureaux des deux chambres se sont réunis pour établir l'agenda Hanan Saisi. Et la réunion des deux bureaux qui a permis d'abord de donner le la à la cadence parlementaire au vu des nombreux objectifs à atteindre, coordination et intégration entre les deux chambres pour l'examen, le débat et le vote des futures lois. Il est demandé aux élus de fixer les priorités selon les textes qui seront proposés par le gouvernement, à commencer par ceux relatifs aux communes et aux wilayas, en raison de leur impact sur le processus des programmes de développement local. Nous dit Aziz Abdelkader, il est membre de l'Assemblée nationale populaire. Ces deux lois permettront de mettre fin à la centralisation administrative, d'autant que la législation actuelle centralise toutes les décisions au niveau de la capitale. C'est une forme de bureaucratie qui retarde et entrave le développement local, que ce soit au niveau des wilayas et dans les communes. Et c'est à travers les débats que nous mènerons au niveau de l'Assemblée nationale qu'on pourra enrichir ces lois, en sorte qu'on donne plus de prérogatives aux élus et collectivités locales. En plus des sorties d'inspections effectuées sur le terrain, les élus sont également appelés à insuffler davantage de dynamique à la diplomatie parlementaire. Liesa Achor, membre du Conseil de la Nation. Cette année, moi-même, je préside la commission d'équipement qui englobe plusieurs ministères. Avec la relance économique, sûrement on aura quelques lois qui vont venir, plus des sorties sur le terrain pour voir l'avancement des projets importants pour la relance économique. En même temps, je suis toujours dans le Parlement méditerranéen, et là, comme il a pari hier le président de Moudjahed, Salah Goudjil, l'Algérie sera très 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 présente au niveau de la diplomatie parlementaire, qui va aider la diplomatie réelle, les relations B2B avec tous les pays du monde, et en même temps, dans la partenariat surtout économique, et promouvoir l'image de l'Algérie dans un partenariat économique gagnant-gagnant. En plus, en somme, plus de 40 projets de loi sont inscrits à l'ordre du jour de cette troisième session parlementaire, dont les 8 projets de loi que le gouvernement avait déjà déposés au niveau des deux représentativités populaires avant la clôture de l'année écoulée. Il s'agit entre autres du projet de loi sur l'activité audiovisuelle, la presse écrite électronique, ceux relatifs aux associations et aux partis politiques, mais aussi la loi de finances 2024. Il faut s'attendre également à des projets de loi qui peuvent revêtir un caractère d'urgence. Comparé à la session passée, l'activité parlementaire gagnera en intensité cette année, une année charnière dans le parachèvement du processus de développement engagé depuis ces trois dernières années, comme l'ont souligné hier les présidents des deux chambres parlementaires. L'émissaire, une usée en visite dans les territoires sahraouis occupés, une première pour Stéphane de Mistoura, dont le déplacement avait été empêché à maintes reprises par le Marzen. De Mistoura s'était en effet rendu au Maroc, dans les pays voisins et les camps de réfugiés sahraouis. Le Maroc a tout fait pour bloquer ou l'empêcher d'accéder aux territoires occupés afin de maintenir la politique du fait accompli. On écoute à ce propos Amar Abdeslam, président de l'Association des familles des victimes et prisonniers sahraouis, C'est une visite qui a été très attendue depuis sa nomination il y a deux années déjà. Le Maroc avait toujours fait obstacle à cette visite, être présent dans le territoire et voir ses propres yeux, la vraie situation qui prévaut au Sahara occidental. Cette anomalie est la conséquence de la complaisance, voire la complicité, du Conseil de sécurité qui n'a pas mis toute l'énergie et l'art pour que cette mission, la Minoso, puisse être dotée d'un mécanisme de surveillance des droits de l'homme et un libre accès aux territoires, aux observateurs internationaux, la presse internationale totalement absente. Donc le Maroc qui continue à être d'entretenir un blackout médiatique dans les territoires occupés et de prendre des mesures pour museler la voix des militants sahraouis. L'ayoum a été bouclé depuis hier matin avec un renforcement de la présence militaire et sécuritaire dans toutes les artères de la ville pour éviter toute manifestation, toute expression libre des sahraouis face à la répression, exiger leurs droits et faire valoir leurs revendications indépendantes du peuple sahraouis, mettre fin évidemment au pillage constant des ressources naturelles. L'envoyé personnel ne pourra pas rencontrer de la manière convenable tous les intellectuels de la société civile sahraouis, ce qui va avoir un impact négatif sur ces efforts pour relancer le processus de paix tel que souhaité. Au Niger, des échanges sont en cours pour obtenir un départ rapide des soldats français, l'affirmation du Premier ministre installée par les militaires. Pendant ce temps, la rue continue de gronder. Les forces françaises sont dans une position d'illégalité, c'est ce qu'a affirmé le Premier ministre nigérien, installé par les militaires au pouvoir. De son côté, l'ambassadeur français Aniamé, déclaré « Persona n'en grata » refuse de quitter le sol nigérien. Dans les grandes villes, les manifestants ne décolèrent pas et réclament également la fin de la présence militaire française, qui compte environ 1500 soldats. « Nous n'allons plus accepter un seul militaire français sur notre territoire. » « Parce que tout le monde sait que c'est la presse qui est derrière cette agression-là. » « Son sort nous expliquait c'est quoi la démocratie. » « En tant que peuple, nous sommes sortis de la rue. » « L'université, on ne va jamais décès. » « Quand nos parents mouraient dans les villages, la CEDEA était où ? » Les militaires français engagés contre le terrorisme au Niger ont failli à leur mission, estime Eissa Garba, acteur de la société civile nigérienne. « Cette base militaire étrangère qu'est au Niger, si elle est là pour finir avec la question, je pense que 13 ans c'est suffisant. On ne peut pas comprendre, au-delà de 200 motos qui viennent d'un village à un autre, attaquer le village-là, malgré la présence de leur drone, ils doivent catégoriquement quitter. Leur intérêt, c'est d'exploiter notre iranium. » Le premier ministre Ali Mahaman Lamin Zeyn souligne que les échanges sont en cours pour obtenir un départ rapide des soldats français et espère une entente avec les pays de la CEDEAO qui n'écarte pas l'éventualité d'une intervention militaire au Niger. Le chef de l'ONU appelle l'affaire de l'Afrique une superpuissance des énergies renouvelables lors d'un discours ce mardi au Sommet africain sur le climat dans la capitale kenyane. Un rendez-vous d'importance pour le continent, d'autant qu'il est frappé de plein fouet par les bouleversements climatiques. Un phénomène qui pèse lourdement sur l'économie. En ce sens, plusieurs études prévoient une baisse du PIB mondial de 6% en 2023. Nazim Sili, enseignant-chercheur en économie, il répond à Naliman Mandil. « On le voit avec une baisse des rendements agricoles qui va impacter notre sécurité alimentaire, le stress hydrique qui va accélérer dans les années à venir, également les phénomènes migratoires, également aussi en matière de transport et de tourisme et aussi dans la rupture d'approvisionnement de certains produits. On le constate depuis l'ère pré-industrielle, la hausse de plus de 2 degrés Celsius à l'échelle planétaire a des conséquences dramatiques, sans parler également sur la faune et la flore, puisqu'on assiste à une hausse des températures en mer, ce qui détruit les écosystèmes marins, mais aussi au niveau de la déforestation et de la sécheresse extrême. Le secteur de l'assurance et de la réassurance, rien que sur l'année 2022, les catastrophes naturelles ont représenté un coût de 275 milliards de dollars à l'échelle planétaire. Autre menace pour le climat, la pollution atmosphérique. Il faut savoir que, selon un rapport publié ce matin, la pollution par habitants liée au charbon continue d'augmenter dans les pays du G20. Hamid Belkassam. Et justement, les pays du G20 produisent 80% des émissions mondiales de carbone. Il y a peu, en juillet pour être précis, les ministres de l'Environnement du G20 ont échoué à trouver un accord sur le plafonnement des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2025 pour faire face, justement, au changement climatique. Pour y arriver, il faut un plan. C'est-à-dire, il faut commencer. Or, entre 2015 et 2022, les émissions de carbone liées au charbon par habitant au sein des pays du G20 ont augmenté de 9%. 12 pays membres du G20, dont l'Allemagne, ont toutefois réussi à réduire considérablement leurs émissions par habitant. Mais d'autres, telles l'Inde, ont vu leur émission augmenter. Voilà, voilà. Quand on se tait sur le sabotage du North Stream, vecteur d'une énergie très propre, le gaz, il ne faut pas s'étonner de la hausse de la consommation de charbon dans les pays du G20. Reste l'environnement, la planète, ça, c'est un autre débat hors G20. Les déchets jetés anarchiquement peuvent aggraver les inondations et leurs conséquences, surtout avec des chamboulements climatiques. À Sougaras, les autorités locales lancent des actions préventives. Sadiq Bourraoui. Une large opération qui concernera le curage d'un bon nombre de collecteurs et avalouades situées sur les réseaux des eaux pluviales, dont déjà tous les moyens humains et matériels des services concernés sont appelés d'œuvre pour parer à tout danger en cas de forte pluie annoncée à travers le pays. Le Wally, séance tenante, a donné de fermes instructions aux responsables des services de l'hydraulique, l'Ona et des communes présentes sur les sites usités pour éliminer tous les points noirs, surtout ceux existant dans les quartiers en amont. Et là, il est impératif, ordonnant le Wally, de traiter en priorité les réseaux d'affinissement des anciens quartiers, sans oublier les nouvelles cités urbaines. L'urgence est de mise pour une intervention rapide par tous les services concernés pour s'engager fermement sur le programme de nettoiement, en rappelant la sensibilisation continue des citoyens devant être impliqués dans des actions de préservation de leur environnement où une bonne partie de responsabilité leur revient. De Sogaras, c'est que Mouravie pour la gestion 3. Des produits innovants développés par le Centre de recherche en technologie industrielle, ils gagneraient à être commercialisés, a souligné le ministre de l'Enseignement supérieur qui était ce matin au CRTI, Kamal Badari, au micro de Sofia Boukarcha. C'est une visite d'accompagnement à ce vivier de création de valeurs économiques et sociales. Donc 6 produits innovants qui sont susceptibles de devenir des produits commercialisables qui seront utilisés par différents secteurs tels que le secteur de l'agriculture, des mines et de l'industrie. Ce sont des produits innovants qui vont nous permettre de se rallier au marché et de rapprocher cette matière grise du marché national. Et à propos de recherche, plusieurs projets sont développés par le CDER Mayalkens. En effet, les différentes activités de recherche scientifique et technologique ont permis d'aboutir à l'installation à Oran de la centrale photovoltaïque à base de capteurs solaires. Mohamed Bouhicha, directeur général de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère de l'Enseignement supérieur. Ce centre de recherche, à travers sa filiale à laquelle on lui a confié l'étude et la réalisation de la mini-centrale photovoltaïque construite sur le toit de l'aéroport d'Oran. Cette mini-centrale qui est intégrée au réseau électrique national. C'est une première dans notre pays. Ce centre s'est doté de plateformes de mesures solaires et de certification de nouveaux dispositifs dans différentes branches. La première plateforme pour mesurer les radiations solaires au niveau africain et qui permet d'étalonner les pyrénomètres. Ces pyrénomètres mesurent les radiations solaires qui sont indispensables pour le dimensionnement de n'importe quelle installation photovoltaïque. Mohamed Bouhicha, Aussi, la plateforme de certification ou des essais des capteurs thermiques ou chauffe-eau solaire qui permet de certifier les équipements utilisés et protéger les consommateurs en évitant des produits qui ne sont pas conformes. Cette plateforme va être accréditée d'ici le 1er janvier mais elle est en train de faire ses prestations, ses essais pour différents opérateurs économiques. Le centre a d'autres plateformes technologiques d'envergure nationale en rapport avec les programmes de développement économique comme la plateforme des équipements photovoltaïques à Benaknoun la plus importante en voie d'être finalisée permettant à ce centre d'être le seul opérateur national à certifier les panneaux et autres installations photovoltaïques en Algérie. Il est 12h47. La suite du journal sur Alger Chien 3 place à présent à l'actualité sportive avec vous Walid Daxi. Bonjour. Bonjour Naliman. Le 6 national a réussi son entrée en lice ce matin au championnat d'Afrique de volleyball qui se tient en Égypte. La sélection nationale masculine de volleyball s'est imposée ce matin contre le Burundi 3-7 à 0 25-10, 25-9, 25-18 à la salle olympique du Caire pour le camp de la première journée de la Coupe d'Africation. Une victoire synonyme de qualification en quart de finale pour les hommes de Brnaoui puisque les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés en quart. L'Algérie versait dans le groupe A en compagnie du pays organisateur l'Égypte et le Burundi rappelant que ce dernier est éliminé après avoir perdu ces deux matchs, dimanche dernier en match d'ouverture contre les pharaons 3-7 à 0. Et aujourd'hui contre le 6-national, l'international algérien Youssef Bourouba revient sur la victoire et la qualification. Dieu merci, nous avons remporté notre premier match contre la sélection du Burundi 3-7 à 0 espérant que nous gagnerons demain face à l'Égypte un match qui déterminera la première place du groupe. Notre ambition c'est d'aller en Coupe du Monde sachant que les quatre premiers disputeront les championnats du monde. Le 6-national jouera demain à 18h son deuxième et dernier match du premier tour contre l'Égypte. Le 11-national à présent les Verts poursuivent à Constantine leur préparation en prévision de leur dernier match face à la Tanzanie pour les élimatoires bien sûr de la Cale 2023. C'est hier soir que les Verts ont entamé le stage de préparation à Constantine en prévision des deux rencontres l'une en match officiel contre la Tanzanie pour le compte de la sixième et dernière journée des élimatoires prévue jeudi à 20h au stade de Annaba et un autre match amical contre les champions d'Afrique du Sénégal d'Ali Ossissé prévu mardi prochain à Dakar le sélectionneur national Jamel Belmadi évoque les deux rencontres on l'écoute C'est deux matchs différents deux matchs qui peuvent nous donner beaucoup d'enseignement alors le match de la Tanzanie c'est un match contre une équipe qui a besoin de prendre un point pour se qualifier donc qui va arriver avec je pense des dispositifs qui vont dans ce sens là ce genre de match on va en avoir notamment durant la prochaine Cannes après il y a ce match du Sénégal on joue contre le champion d'Afrique en titre ça c'est pour moi un vrai gros match un vrai gros test pour nous une liste qui a connu le retour d'un cadre d'un leader il s'agit de Sofiane Farouli qui fait son retour après deux ans d'absence il parle des deux rencontres on l'écoute gagner les deux matchs bien travailler cette semaine pour préparer l'avenir il y a beaucoup de qualités des très bons jeunes joueurs un bel avenir mais là il y a beaucoup de travail pour réussir on va bien se préparer à des futures échéances importantes la prochaine coupe d'Afrique les qualifications pour la coupe du monde il y a du talent mais il faut maintenant créer un esprit de groupe un esprit d'équipe essayer de gagner le plus de matchs possible comme ça avoir des matchs références je rappelle que les Verts ont effectué leur première séance d'entraînement hier à 19h sur la pelouse du stade Shahid Hamlawi la deuxième séance est prévue pour ce soir au même ouvert dernier jour du délai supplémentaire accordé par la FAF pour le dépôt de dossiers de candidature au poste de président de l'instance le verdict est attendu pour vendredi rappelons que la semaine dernière les membres de la commission électorale ont accordé un délai exceptionnel d'une semaine soit jusqu'à aujourd'hui afin de permettre aux candidats à la présidence de se conformer à la réglementation en vigueur trois dossiers seront étudiés demain et jeudi ceux de Abdelkrimdouar Mezzaniril et Walid Sadi le verdict est attendu pour vendredi on termine avec cette information qui concerne les championnats du monde d'Aviron l'algérien donc Boudina est attendu demain pour les quart de finale c'est demain que notre rameur algérien Sidéi Boudina disputera les quart de finale des championnats du monde dans l'épreuve du skif poids léger Boudina se battra pour une place en demi-finale seuls les trois premiers rameurs décrocheront leur billet il disputera les quart demain à 11h20 voilà donc on suivra de près la prestation de notre participant donc à ce mondial merci Walid Daxi merci à toute l'équipe derrière la vitre il y a Verdun CSI à la réalisation Karima à la console technique et Nejma à la régie d'antenne tout de suite c'est la météo avec vous Karima Bonnord très bon après-midi Sous-titrage Société Radio-Canada